Salut salut on se retrouve pour une vidéo courte mais très sympa vous allez voir sur une arme en fait une arme un peu spéciale qui est surtout devenu spécial depuis le patch 4.2 donc j'ai pas fait de vidéo sur le patch 4.2 parce que je veux vraiment faire mon avis avec le récombo bullateur tous ces trucs avec des noms à coucher dehors là quand j'aurai quelque chose de fiable je vous montrerai les armes et tout et ce que j'en pense mais pour l'instant je commence à voir des trucs intéressants donc il y a une chose à voir c'est une arme que je vais vous montrer je vais vous montrer après ce qu'elle fait c'est une arme qui est particulière c'est le révolteur de fondateur donc je vous en montre pas plus je vous montre un gameplay j'ai fait j'ai fait quelques parties avec je me suis rendu compte de ça en partie et quelqu'un qui jouait avec et j'ai vu quelque chose de bizarre du coup j'ai cherché c'est une arme qu'on a qu'on a quand on prend un pack fondateur je saurais pas vous dire lequel après faut s'enseigner moi j'ai un j'avais le tout premier pack et j'ai pris celui à 90 je crois je pense que je devais m'être arrêté là parce qu'après il s'était plus disponible donc j'ai pas pu aller plus loin j'y serais allé où je sais pas difficile à dire mais regardez bien de toute façon c'est une arme que vous pouvez pas supprimer si je la retire des favoris je la retrouve plus bas mais vous pouvez elle est insupprimeable cette arme elle fait partie du pack fondateur vous pouvez pas la supprimer à la star de certains certains héros roi mires tout ça que vous pouvez pas supprimer qui sont vraiment liés au pack fondateur je vous montre un gameplay on regarde ça alors est ce que vous voyez ce qui se passe vous trouvez pas vous voyez pas ce qui se passe quand je tire bon là en l'occurrence je suis dans je suis parti dans une défense je suis parti d'un coup de main dans une défense ça doit être du fontaine bois 7 ou un truc comme ça parce que je voulais pouvoir que ce soit parlant et qu'il y ait suffisamment de mobs en fait sur les défenses il y a beaucoup de mobs c'est plus parlant est ce que vous voyez ce qui se passe bon allez je vous aide je vous fous ça au ralenti et vous allez voir un petit peu ce qui se passe regardez bien les tirs vous avez bien vu quand on tire sur une cible il ya comme une sorte d'effet miroir on fait un tour sur les stats de l'arme et on voit qu'il ya sa dernière capacité qui souvent est liée à des dégâts d'infection ou des dégâts augmentés en fonction de tirs dans la tête etc on retrouve différentes choses il ya beaucoup dégâts d'infection des cibles aux dégâts aux cibles ralentis j'ai des choses comme ça aussi attendez que je trouve une voilà cinq tirs consécutifs augmentent les dégâts distance donc là comme c'est une arme fondateur elle est un un peur qui est un peu différent les balles s'enchaînent sur une autre cible proche donc en fait quand vos balles touche une cible elles vont taper sur le mob à côté ce qui est quand même vraiment pas dégueulasse le l'inconvénient c'est que cette arme là elle est en épique elle n'est pas possible d'être passée en légendaire donc forcément vous aurez vous aurez des stats des pics vous pourrez pas monter aussi haut que si c'était légendaire mais moi je pense la passer quatre étoiles voire cinq étoiles après parce qu'elle a quand même un truc super intéressant après autre inconvénient c'est que les avantages sont fixants sont liés des armes uniques donc il n'y a pas de il n'y a pas de refonte par contre on peut quand même booster les tirs dans la tête donc quand on envoie un tir dans la tête c'est quand même pas mal et son dégâts aussi donc taille du chargeur c'est pareil ça va contribuer à augmenter dps et qui plus est allé en nature et dégâts donc nature c'est quand même pas mal quand vous allez tirer sur des mobs d'eau vous pouvez maximiser vos dégâts vitesse de rechargement plus taille de chargeur déjà que c'est une arme qui recharge relativement vite donc quand on va recharger encore plus vite avec la taille du chargeur ça va ça peut vraiment faire une super arme surtout une arme très sympa à jouer donc vous n'allez pas dégommer de des mobs énormes avec par contre sur du du mob paquet soit petit level soit ce de la carcasse basique en fait qui plus est en élément haut vous allez forcément faire encore plus mal enfin faire encore plus mal faire le dégâts que vous êtes censé faire à 100% et il a une bonne cadence de tir en plus et l'avantage c'est que cadence de tir tout mêlé on a vingt mille dps pour un simple pistolet 71 relativement bidon en fait donc je tenais à vous partager cette info là parce que j'ai j'ai fait quelques essais et c'est vrai que c'est très très sympa à jouer mais en plus je joue avec cris de guerre donc quand je balance des cris de guerre c'est quand même assez violent c'est assez marrant en plus à jouer sur des combats les camps ou des missions de enfin simplement où il ya des mobs paquets en fait donc si vous jouez dans un dans un tunnel genre tunnel trap ça peut vraiment être super fun à jouer donc voilà c'était tout pour cette petite info donc si vous l'avez regardez bien si vous avez pris un pack fondateur il ya de fortes probabilités que vous l'ayez n'hésitez pas à le monter et à tester et faites moi un petit passage dans les commentaires pour me dire un peu ce que vous avez ce que vous ce que vous en avez pensé moi je trouve ça super marrant et malgré tout intéressant par rapport aux dégâts qui fait c'est quand même assez intéressant allez vous dire la prochaine sur une prochaine vidéo en attendant portez vous bien allez ciao live like like like